Salut les entraîneurs, comment faire pour présenter votre séance de façon motivante ? Je vais vous montrer dans cette vidéo comment modifier votre discours pour que dès le moment où vous présentez la séance, les sportifs aient encore plus envie de l'accomplir. Si vous avez des problèmes où ils ont tendance à ne pas vous écouter, ou des difficultés à leur faire appliquer la séance dans laquelle ils se donnent à fond, regardez cette vidéo, je vous explique tout. C'est parti ! J'ai envie de vous parler d'une chose, j'ai envie de vous parler de la pyramide de la motivation. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui se sont formés à la théorie de l'autodétermination, Dessy et Ryan, c'est très intéressant pour la motivation. Mais il y a un autre modèle qui est celui-ci pour la motivation et qui va vous aider à construire des discours plus motivants. Je vous fais un exemple, vous allez comprendre. Moi, je suis moniteur de snowboard l'hiver à Val Thorens. Et voilà ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire qu'enseigner le snowboard, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie physiquement, qui se fait dehors, dans un environnement qui est carrément hostile, où souvent à Val Thorens, au mois de janvier, il fait moins 20, il grêle, il y a du brouillard. Ça, c'est l'environnement dans lequel je fais ce que je fais, moniteur de snowboard. Mon comportement concrètement, c'est quoi ? Eh bien, quand j'enseigne le snowboard, le comportement, c'est souvent d'enlever la planche et de marcher sur la piste à côté avec les débutants, puisque les personnes que j'enseigne ont souvent un niveau débutant, donc je me retrouve à marcher à côté. En termes de capacité, les capacités que j'utilise, franchement, pour faire du snowboard, elles ne sont pas très élevées, puisque le niveau des élèves n'est pas très élevé. Donc, ça ne me sollicite pas beaucoup mes capacités de snowboard. Par contre, ça sollicite mes capacités d'enseignant, parce que les élèves, des fois, c'est challenging, il y en a qui n'ont jamais vu la neige auparavant, il y en a qui n'ont jamais fait de snowboard auparavant, et donc il faut en même temps que j'utilise mes compétences d'enseignant pour réussir à leur transmettre quelque chose. Ça, pourquoi je le fais ? Je le fais parce que c'est super important pour moi. Le snowboard, c'est le sport le mieux que je connaisse, parmi tous ceux que j'ai essayé, et je crois vraiment à un monde dans lequel les gens peuvent partir en vacances, s'amuser, profiter de faire du snowboard, et j'ai vraiment envie de contribuer au snowboard, de faire connaître ce truc-là, parce que le snowboard, c'est hyper important dans ma vie, et ça compte pour moi de partager ce truc-là. Si maintenant, je vais au niveau de l'identité, quand j'enseigne le snowboard à Val Thorens, ça me permet d'être un moniteur qui vit en montagne, qui vit de sa passion, qui est quelqu'un qui partage sa passion, et aussi, je dirais, un snowboardeur accompli qui transmet aux autres des choses, qui aide les autres à progresser. Et ça, c'est vraiment une identité qui me va bien à moi, je suis content d'être ce type de personne-là. Quand je fais ça, eh bien, ça va me permettre de donner un sens à ce que je fais. Ce sens que je vais donner, c'est celui de contribuer au développement du snowboard, qui a beaucoup apporté dans ma vie. Eh bien, justement, quand moi, même s'il fait mauvais, même si la météo est mauvaise, même si je me déplace en marchant au bord de la piste, enseigner le snowboard, ça permet de contribuer à ce monde que j'ai envie d'avoir, dans lequel il y a plus de snowboardeurs, plus de gens qui se font plaisir à faire du snowboard. Et ce que vous venez de voir, là, en progressant tout au long de la pyramide, c'est que le niveau de l'environnement et du comportement, en fait, ce n'est pas très motivant. C'est plutôt même dur. Dans un environnement hostile, il fait froid, il y a de la neige, il y a du brouillard, il y a du vent. Le comportement, marcher au bord de la piste, ce n'est pas très cool. Mais quand je me connecte aux capacités que ça fait appel chez moi, aux compétences, quand je me connecte, à quelle valeur je vais devoir utiliser ? Plutôt, à quelle valeur est-ce que ça nourrit de faire ce que je fais ? Quand je me connecte, à qui ça me permet de devenir ? Quand je me connecte à la contribution que je peux avoir dans le monde grâce à ça, c'est beaucoup plus motivant pour moi. Et là, du coup, ce que vous venez de voir par rapport à la motivation, c'est que si vous voulez faire un discours motivant, il ne va pas falloir parler à vos athlètes ou parler uniquement de ce que vous voulez qu'ils fassent sur le terrain. C'est l'erreur que font beaucoup d'entraîneurs. Parce que dans le discours d'avant-match, je veux me rassurer, je veux être sûr que les athlètes, ils ont bien compris ce qu'il y a à faire, je veux être sûr qu'ils ont bien compris quel est le système de jeu ou au début de l'entraînement, je veux être sûr qu'ils comprennent bien sur quelle technique on va agir pendant cette séance. Et des fois, je passe à côté de pourquoi on fait ce qu'on fait, de en quoi ça va aller nourrir les athlètes dans leur valeur, dans leur croyance, dans ce pour quoi ils font ce qu'ils font et dans qui ils vont devenir. Parce qu'en fait, on fait ce qu'on fait pour devenir qui on a envie de devenir. On est des êtres humains, pas des fers humains, comme j'ai un confrère qui dit. Et du coup, l'idée, c'est comment est-ce que, en utilisant la pyramide des niveaux logiques, vous pouvez renforcer chez vos athlètes la notion de sens, le fait qu'ils font ce qu'ils font pour nourrir leurs valeurs. Si je prends l'exemple par exemple en football, en football, des fois, je vais jouer sous la pluie, sur un terrain où je vais me faire huer par les supporters autour, ou alors à l'entraînement, c'est dans le froid, etc. Je sais, ce n'est pas tous les jours comme ça, le football, mais dans les conditions difficiles, ça peut être comme ça. Et le football, ça va souvent me demander un comportement qui est difficile, c'est-à-dire qu'il faut courir des kilomètres et des kilomètres, ça va utiliser beaucoup d'énergie, ça va être fatigant pour le cardio. Mais je fais du football parce que je me sens bon pour ça, j'apprécie ce truc. Et quand je fais du football, à quelle croyance ou valeur ça fait appel chez moi ? Peut-être que je suis un passionné de football, peut-être que ce que j'ai envie, c'est de croire que je peux devenir un athlète de haut niveau plus tard, un grand footballeur, d'être, je ne sais pas, reconnu à la télé s'il faut, mais surtout d'avoir l'opportunité d'intégrer un Pôle France ou d'intégrer des clubs, de jouer avec de grands joueurs autour de moi. Et que je crois que le football, c'est un beau sport, par exemple, auquel j'ai envie de participer et de gagner dedans. Et quand je fais ça, quand je vais sur le terrain, même quand les conditions sont mauvaises, la pluie, le froid, et que je me donne à fond, que physiquement, je me fatigue, ça me permet de devenir un footballeur. Mais pas n'importe quel footballeur. Ça me permet de devenir le footballeur que j'ai envie de devenir, peut-être. De devenir un footballeur qui se donne à fond, par exemple. Un footballeur professionnel. Et quand je fais ça, le sens, c'est notamment, et dans le sport collectif, c'est très très fort, c'est comment est-ce que je contribue à l'équipe grâce à ça. Comment je contribue à l'équipe ? Et vous allez voir que les joueurs, ils sont capables de se dépasser non seulement quand ils font les choses pour eux en termes d'identité et qui ça leur permet de devenir, mais peut-être encore plus quand ils peuvent se dépasser pour l'équipe. Dans le sport individuel, vous ne retrouvez pas forcément ça parce que les athlètes, ils ne se déplacent pas forcément pour le groupe, vu qu'à la fin, ils sont tout seuls sur le podium. Mais certains se dépassent pour faire progresser leur sport. Et c'est beaucoup le cas en snowboard, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, comme c'est un sport entre guillemets jeune ou en tout cas, le meilleur niveau n'est pas encore atteint. Chaque année, il y a des nouvelles figures qui sont inventées. Et à un moment donné, les mecs, ils se donnent à fond pour faire évoluer leur sport. Et c'est le sens qu'ils veulent y donner. Les filles comme Kelly Clark, une championne du monde que je vous montrerai, font ça pour montrer que les femmes peuvent aussi faire du snowboard au plus haut niveau et faire des tricks semblables à ce que font les gars, par exemple. Alors, dites-moi dans le chat si ce que je vous raconte là, ça vous inspire, moi je fais une petite pause comme ça pour regarder vos commentaires. Dites-moi si ce que je dis là, ça vous aide et si vous êtes en train de vous dire « Ok, dans mes discours, il ne faut plus que je parle juste de qu'est-ce qu'il y a à faire, de l'environnement, du comportement, mais aussi du sens qu'on va y donner, de l'identité et tout ça. » Émeric qui dit « Je suis tombé dans l'erreur de parler plus du comportement observable que du pourquoi. » Et je te remercie, Émeric, de partager ça parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les entraîneurs veulent se rassurer dans les discours d'avant-match en redonnant les consignes techniques, en redisant qu'est-ce qu'il y a à faire contre qui il y a à le faire. Mais en réalité, souvent, les joueurs, ils savent déjà tout ça. Et si vous voulez vraiment les aider, je crois que vous devez communiquer à un plus haut niveau de la pyramide. Communiquer sur ce qui compte vraiment pour eux, ce qui va les mettre en action. J'avais vu, il y a un des entraîneurs de la formation qui m'avait partagé un extrait vidéo du coach de Toulouse en football qui avait fait un discours d'avant-match à ses joueurs dans le discours d'avant-match. Il avait demandé aux membres de la famille des joueurs de se filmer en vidéo en train d'encourager les joueurs. Et du coup, il avait voulu appuyer sur le truc identité. Je suis un papa qui se donne à fond pour ces gamins. Et appuyer sur le sens que je donne, c'est montrer à mes enfants que je peux me dépasser sur le terrain. L'entraîneur de Toulouse à ce moment-là, vraiment, je ne saurais pas retrouver la vidéo sur YouTube, mais c'était une belle vidéo qui montre qu'il y a des entraîneurs qui peuvent comme ça connecter à quelque chose de plus profond chez les athlètes. Maintenant, du coup, j'ai un jeu pour vous. Il va arriver dans quelques instants. Il faut que je vous partage l'écran à nouveau, je crois. OK, allez, on continue. Donc, une des erreurs dont je vous parlais là, c'était justement de trop parler ou d'être seulement sur le comportement et le comportement, alors qu'on voudrait mieux communiquer sur des niveaux plus élevés de la pyramide. Plus vos athlètes, ils ont de l'expérience, plus ils savent déjà ce qu'il y a à faire, ils ont besoin d'aide pour se connecter à ce qu'ils savent faire de mieux, ils ont besoin d'aide pour se connecter à leurs ressources, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ne faut pas apprendre des nouvelles choses le jour de la compétition, par exemple. Et j'avais envie de vous présenter cette citation, alors je l'ai traduite de l'anglais, de Kelly Clark, qui dit, si votre seule définition du succès est gagnée, alors vous aurez toujours peur de perdre. Et si vous allez plus loin dans les techniques de coaching, j'en parle dans la formation que je donne aux entraîneurs, là on est sur le niveau croyance et valeur, vous voyez, voilà, sur le niveau croyance et valeur. selon les croyances que vous allez transmettre à vos athlètes dans le discours, elles vont être plus ou moins utiles que vous voulez obtenir. Et là, Kelly, elle nous dit, si votre seule définition du succès, c'est gagner, alors vous aurez toujours peur de perdre. Et du coup, je vous invite en tant qu'entraîneur à vous questionner sur, tiens, dans mon discours d'avant-match, quelles sont les croyances que j'ai envie d'enfoncer dans la tête de mes athlètes, alors pas enfoncer avec un marteau et un clou, mais plutôt de renforcer, vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, de renforcer la croyance que à la fin du match, quoi qu'il arrive et peu importe le résultat, ce que vous attendez d'eux, c'est qu'ils aient tout donné. Et je crois que, même si on a tous envie de faire des bons résultats en compétition et que vous les entraînez durs aux athlètes toute l'année pour ça, je suis convaincu que cette croyance-là, par exemple, elle peut être utile à vous ou à vos athlètes et mettre des fois en exergue que quand on est le jour du match, on a très envie de faire une bonne performance ou le jour de la compétition en sport individuel, mais qu'il y a des croyances qui peuvent être utiles au-delà de ça. Et du coup, dans un bon discours, c'est aussi connecté aux croyances qui vont être utiles pour les athlètes. Demandez-vous de quelles croyances ils ont besoin pour réussir. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube récemment qui s'appelait... Comment je l'ai appelé ? Déjà, celle-là... dépassait la peur de rater, je crois. Et dans cette vidéo-là, je vous parle justement de comment combattre cette croyance de la peur de rater. Ou que la croyance que rater, c'est mal, que rater, c'est un problème, etc. de la peur de rater. Sous-titrage Société Radio-Canada